On dit, s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc, déduction logique, c'est, si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24h sur 24, permanente, qui est formidable. Toute la science à portée de clics, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle Un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille-Aux-de-France Épisode 3 Les maths, toute une histoire On entend souvent dire que les élèves français sont nuls en maths, ou que leur niveau baisse, alors même qu'il s'agit d'une discipline scolaire considérée comme fondamentale. On dit d'ailleurs, les fondamentaux, en pensant à lire, écrire, compter. Les mathématiques sont ainsi régulièrement au cœur de débats, voire de tensions relativement à leur enseignement. Dans cet épisode de Puzzle, nous vous proposons de les voir autrement que sous l'angle du niveau national des élèves ou des classements PISA, en accueillant Thomas De Vittori, maître de conférences habilité à diriger des recherches en didactique des mathématiques au laboratoire mathématiques de Lens et enseignant à l'INSPE de l'Académie de Lille-Aux-de-France, site de Douai. Aujourd'hui avec Thomas, nous allons parler de récits et d'histoires pour aborder les mathématiques. Bonjour Thomas Bonjour Florène Pour commencer, c'est quoi les maths ? Alors les mathématiques, c'est avant tout quelque chose qui a été inventé pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas uniquement là comme quantité abstraite, elles sont là parce qu'il y a à un moment donné un problème qui se pose et donc les chercheurs, mais aussi parfois les usagers, vont chercher à trouver une solution et cette solution, ils vont la chercher dans les mathématiques. Donc c'est tout un univers qui existe depuis plus ou moins depuis que l'humanité existe et donc ce principe, on va le retrouver un petit peu tout au long de l'histoire. Donc les mathématiques pour résoudre des problèmes et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve à l'école dans certaines conditions. Alors au niveau de l'évolution même des mathématiques, on a vraiment plusieurs courants qui se confrontent, qui interagissent. Donc certains vont plutôt voir les mathématiques aussi dans une dimension philosophique ou dans une dimension un peu, parfois même esthétique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les mathématiciens sont très intéressés et très attachés à leur propre histoire. C'est un élément qu'ils ont intégré depuis toujours. Et pour la petite anecdote, l'une des sections, la section 1 du CNRS, on parlait de discipline fondamentale, la section 1 du CNRS qui concerne les mathématiques a intégré en fait l'histoire dans ces thématiques au titre de thématiques de recherche. Donc c'est un élément qui permet de mieux comprendre que les mathématiques sont attachées à leur histoire. Et les mathématiciens, tous les mathématiciens encore de nos jours, sont très très attachés à l'histoire et à l'évolution de cette discipline. Au niveau donc de cette place dans la formation, mais aussi dans la culture en général, en fait les mathématiques c'est quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre. C'est que non seulement elles servent à résoudre des problèmes, on les retrouve dans l'enseignement, mais c'est avant tout parce qu'elles sont le produit d'une culture. Elles vont exister en fait un peu partout dans le monde et c'est cette dimension-là parfois que l'on va mettre en avant pour justement essayer d'aborder les mathématiques sous un aspect un peu autre, en se disant voilà, ces mathématiques elles ont été créées à un endroit donné, à une période donnée, sans doute pour résoudre certains problèmes, certains n'existent peut-être plus, mais en tout cas elles ont un ancrage culturel très fort que l'on retrouve parfois d'ailleurs encore de nos jours. On comprend avec ce que tu viens de nous dire, la dimension historique des mathématiques, mais est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte et à quel moment elle a été introduite dans l'enseignement des mathématiques en France ? Alors l'histoire des mathématiques dans l'enseignement, elle a une histoire un petit peu particulière, en quelque sorte l'histoire de l'histoire, puisque c'est une apparition qui est née un peu en quelque sorte en réaction à des difficultés d'enseignement. On a une période qui est assez connue, comment que beaucoup, ça fait presque partie du langage populaire, les notions de mathématiques modernes, une période assez mouvementée, en gros de la fin des années 60, pardon, jusqu'au début des années 80, pendant laquelle l'idée était de mettre en avant, dès l'école, des contenus très très abstraits. Il y a eu quelques difficultés, les principales difficultés ont effectivement de donner un peu du sens, ce qu'on appelle parfois donner du sens à ces contenus, et très vite est apparue l'idée d'introduire les contenus mathématiques par leur histoire, ou en tout cas de les agrémenter d'une dimension historique, pour en quelque sorte les remettre dans le contexte qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce contexte culturel, et pas uniquement en tant que quantité abstraite. Donc ce courant-là est par ailleurs mondial, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en France, mais en France on a la particularité d'avoir ce qu'on appelle les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, donc ce sont les IREM. Les IREM ont été créés exactement à la même période que la mise en œuvre des mathématiques modernes, c'est-à-dire que ça doit commencer à peu près en 1969, pour la création du premier IREM, et la toute première commission qui va vraiment s'intéresser à la place de l'histoire des mathématiques en classe, ça va être dès 1974, ça doit être le colloque de Caen, et là en fait tout un collectif national va se poser la question de savoir effectivement qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme contenu historique pour venir étayer, éclairer l'enseignement des mathématiques, donc ces fameuses mathématiques modernes, un peu trop abstraites pour l'époque. Donc c'est dans ce courant-là que toi tu t'illustres et tu travailles, cette dimension historique que tu viens d'évoquer, comment on la retrouve de façon très concrète dans les enseignements de mathématiques et avec quels enjeux ? Alors, je le disais tout au début, en fait les mathématiciens, et donc d'une certaine manière par rebond les enseignants de mathématiques, sont très attachés à leur histoire, et en fait les manuels scolaires, mais aussi les contenus scolaires, présentent parfois des références à l'histoire, plus ou moins des contextualisées. Je pense que tout le monde connaît le théorème dit de Pythagore, le théorème dit de Thalès. On pourra discuter tout à l'heure sur la pertinence ou non d'associer ces noms connus à ces théorèmes. Mais donc, on a des auteurs, en fait des mathématiciens célèbres, qui vont apparaître dans les programmes. On peut évoquer éventuellement aussi Euclide, la géométrie, on l'appelle, beaucoup de gens connaissent que la géométrie qu'on utilise, ça l'appelle la géométrie euclidienne, ça vient bien du savant grec de cette période. Mais aussi, on a des noms que l'on peut retrouver dans des champs un petit peu plus physiques, comme Pascal ou comme Gauss, qui vont être en fait des auteurs dont on va retrouver les noms, parfois au travers de théorèmes, mais aussi parfois au travers d'autres résultats dans d'autres champs. J'ai évoqué le cas du théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore. Je vais profiter de ce podcast pour essayer de casser tout de suite quelques mythes. C'est intéressant de voir que l'histoire, l'histoire des mathématiques, c'est un peu comme toutes les histoires. Ça a tendance à transmettre aussi des mythes et légendes. Et donc, parmi les mythes et légendes, on en a quelques-uns qui ont la peau un peu dure, comme par exemple le théorème de Thalès. Si quiconque fait une petite recherche sur Internet, cherche théorème de Thalès, en fait, selon les pays dans lesquels on va chercher, on ne va pas trouver la même chose. Nous, on a un certain théorème qu'on appelle théorème de Thalès. Mais si vous allez par exemple en Suisse ou si vous allez en Belgique, on ne va pas trouver le même théorème derrière le théorème de Thalès. Alors, c'est un peu embêtant d'une certaine manière, parce qu'il y a deux solutions. Soit effectivement Thalès avait inventé ce théorème, soit il ne l'avait pas inventé. Et peut-être qu'on a mis des noms comme ça, un peu au hasard, sur des résultats mathématiques. En fait, il s'avère que c'est la deuxième solution, malheureusement. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, pour éclairer, en fait, pour plutôt enrichir la culture des gens qui passaient l'agrégation de mathématiques, on a été mis l'idée de mettre un peu de l'histoire des mathématiques là-dedans. Et en fait, ils se sont surtout contentés de mettre des noms sur des théorèmes. Et ces noms nous sont restés, malheureusement. sans lien direct avec les auteurs. Typiquement, le théorème de Thalès, ce brave Thalès, c'est sans doute beaucoup de choses. Mais il n'y a pas vraiment de formulation dans les écrits qui ressemblerait à ce que l'on a là. Je pourrais citer des tonnes d'exemples comme ça. On va avoir des mythes sur le fait que Thalès aurait mesuré une pyramide avec le nombre d'un bâton. Ceux-ci, il n'y a aucune source historique là-dessus. Et d'autres situations que l'on va retrouver sur les fractions, sur l'œil d'Horus, par exemple, qui sont en fait des créations, parfois même au sein de la communauté des historiens. Typiquement, l'œil d'Horus, c'est une relation entre les fractions dans les mathématiques égyptiennes. C'est a priori une invention d'un grammairien égyptologue qui est perduré, mais qui, de nos jours, est à peu près considéré par tout le monde comme étant complètement fausse, alors qu'on la retrouve malheureusement encore dans certains manuels. Qu'est-ce qu'on vise du coup avec ça ? Quels seraient pour toi les enjeux principaux qui, j'imagine, ont un lien avec l'amélioration des apprentissages ou des résultats des élèves ? Alors, oui, il y a plusieurs objectifs, en fait, dans la place de l'histoire des mathématiques en classe. Ces objectifs sont beaucoup liés à l'enrichissement culturel, on l'a évoqué tout à l'heure. Une des principales difficultés, parfois, des élèves, c'est justement d'avoir perdu, en fait, le sens des mathématiques, de ce à quoi elles servaient. Le fait de les réancrer dans la culture, c'est quelque chose qui a vocation à aider. Et rappeler aussi qu'effectivement, les mathématiques existent un petit peu partout, un petit peu partout dans le monde. Nous vivons dans un univers mondialisé, avec des communications partout. C'est toujours intéressant de savoir que les mathématiques ont été mondialement construites. À partir du moment où, en gros, il y avait des humains, il y a eu des mathématiques, pour être assez clair. Et c'est en cela que les mathématiques et l'histoire vont permettre ce recul sur les connaissances et sur la manière dont on peut les comprendre. Ce recul, je peux même le préciser, c'est-à-dire que réfléchir sur quel type de problème les mathématiques ont permis de résoudre, c'est aussi réfléchir sur les mathématiques elles-mêmes. Et souvent, l'intérêt de l'histoire, c'est d'aller re-questionner des objets que l'on connaît. Ça peut même être très simple. On peut, par exemple, prendre des nombres et regarder comment ils étaient écrits anciennement. Et on se rend compte, ah bah tiens, les nombres n'étaient pas écrits de la même manière. Est-ce qu'ils fonctionnaient bien ? Est-ce qu'ils étaient bien utilisés pour la même chose que nous ? Est-ce que le système était tout aussi performant ? Enfin voilà, c'est ce genre de regard que l'on va amener aux élèves dans le cadre de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe et aussi en formation des enseignants parce qu'il ne faut pas oublier ce volet-là non plus. Donc tu nous as dit que les mathématiques permettaient de résoudre des problèmes concrets, des problèmes réels. Et en même temps, il y a toute une dimension d'abstraction dans les mathématiques. ça apparaît comme une sorte de paradoxe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, cette articulation dans le rapport au réel et le rapport à l'abstrait des mathématiques ? Alors c'est vrai, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, mais c'est justement en cela que les mathématiques vont chercher à être une réponse qui va dépasser le problème concret dont elles sont nées. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une situation, un problème que l'on va essayer de résoudre. Et en fait, les mathématiques vont essayer de se positionner tout de suite en se disant, d'accord, ce problème est résolu, mais est-ce que je ne pourrais pas résoudre toute une famille de problèmes qui seraient du même type ? Et c'est en cela que les mathématiques basculent dans l'abstrait puisqu'elles vont quitter la situation dont elle était originaire pour venir nourrir une méthode un peu générale, donc par essence abstraite, qui va permettre de résoudre toute une série de problèmes. C'est de cette manière-là d'ailleurs que les mathématiques apparaissent dans les contextes scolaires. C'est-à-dire qu'on a des exercices qui sont contextualisés dont on va extraire ensuite un résultat, un théorème, une règle, quelque chose que l'on pourra ensuite appliquer dans d'autres contextes. Et donc, dans le contexte scolaire que je viens d'évoquer, en fait, les mathématiques vont apparaître sous plusieurs aspects et ces aspects sont à la fois complémentaires et distincts. Donc, il y a une dimension langagière. Les mathématiques, c'est avant tout un langage, c'est quelque manière de dire les choses. Il y a des mots particuliers qu'on utilise d'ailleurs parfois pas ailleurs que dans les mathématiques. Il y a une syntaxe, toute une manière d'écrire les choses pour que les choses soient rigoureuses. Dans les mathématiques, il y a aussi toute une dimension qui est une dimension de représentation. On va écrire les choses, on va dessiner des choses, on va représenter de manière plus ou moins fidèle à la situation d'origine ou pas. Et enfin, il y a la dimension qui est celle dont on est parti, qui est la dimension d'abstraction, qui est évidemment celle qui va un petit peu chapeauter le tout. Et donc, ces trois dimensions sont en fait trois faces d'une même entité qui sont les mathématiques. À la fois, c'est un langage puisqu'on parle d'objets, on parle de choses. Ces objets, on les représente. Ils ont une certaine existence, parfois sur le papier tout simplement ou sous forme de choses manipulables. Et il y a évidemment la dimension abstraction qui est en fait l'essence même des mathématiques. Donc, au niveau de cette articulation qu'on crée abstrait, il faut bien voir que les mathématiques, c'est aussi une science avant tout vivante. C'est une science qui se développe, en fait, qui naît d'une série de problèmes qu'elle va résoudre, mais en même temps, qu'elle va aussi s'intéresser à des problèmes internes. Donc, il y a beaucoup de choses encore à créer et encore beaucoup de choses qui ne sont pas démontrées. Donc, ça permet d'avoir cette vision dynamique de cette discipline pour ne pas associer quelque chose d'abstrait à quelque chose qui serait fixe et avoir quelque chose qui est en fait dynamique parce qu'il va se poursuivre. Maintenant qu'on vient de déconstruire ce qui ressemblait à ce paradoxe réel abstrait et que juste avant, tu as commencé à nous déconstruire certains mythes autour des mathématiques, je me dis qu'il doit en rester d'autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'il faudrait déconstruire comme représentation sur les maths elles-mêmes, voire sur leur histoire ? Alors, c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure des noms de savants célèbres. Alors, c'est une tendance à peut-être trop mettre l'accent sur des personnages, sur des périodes qui seraient des périodes fixes. L'une des premières choses à savoir, je l'ai un tout petit peu évoquée tout à l'heure, c'est que les mathématiques, en fait, existent sans doute depuis que l'humanité existe. Évidemment, on a perdu les traces, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier à une période donnée où on va dire, voilà, à tel moment, c'est telle chose qui va être inventée. C'est souvent un processus beaucoup plus diffus dans lequel, en particulier, les savants ne vont pas être seuls à inventer quelque chose dans leur coin. En fait, les savants sont toujours et ont toujours communiqué entre eux. Ils passaient beaucoup de temps, en fait, à lire, à s'écrire, à se commander des copies de manuscrits, comment il y a même des souverains entiers qui ont fait des... qui ont reconstruit des bibliothèques entières. Ils envoyaient des savants en mission. Ça pouvait prendre des années. Et, en fait, il y a une circulation très importante, y compris des contenus mathématiques, chose que l'on perd un petit peu lorsque, effectivement, on apprend juste le théorème de Pythagore. On a l'impression que ce théorème a été inventé par Pythagore à l'instant T. Or, c'est pas du tout de cette manière-là que ça se passe. C'est très clairement historiquement faux, en fait. C'est-à-dire qu'on a des résultats comme ça qui vont... qui existent depuis parfois longtemps dans des ères culturelles très différentes. Et on a une fâcheuse tendance à trop mettre l'accent sur des personnages parce que, aussi, parfois, ils sont eux-mêmes devenus mythiques. Petit point de précision, par exemple, tous les auteurs grecs dont on parle souvent, comme Pythagore, Thalès, il faut bien voir que les écrits dont on dispose sur eux, en général, ils vont dater de 3, 4, voire 5 siècles après la mort de l'auteur. Donc, en fait, on est déjà dans de la légende. On n'est pas du tout sur des choses sur lesquelles on a des certitudes. D'autres mythes un petit peu sur les mathématiques. J'évoquais tout à l'heure le fait que les mathématiques servaient à résoudre des problèmes, mais aussi, lorsqu'on résout un problème, parfois, on se trompe. Et donc, il y a une croyance un peu, parfois, trop forte dans l'idée que les mathématiques, c'est la science exacte, c'est le résultat absolu, etc. On n'ira jamais plus loin. Au contraire, l'histoire nous montre qu'on passe notre temps à aller plus loin. En fait, l'humanité a passé son existence à aller plus loin. Si on regarde les mathématiques d'il y a 1000 ans et celles que l'on regarde maintenant, il y aura certainement le même écart dans 1000 ans lorsqu'on regardera les mathématiques de nos jours. Donc, ce n'est pas du tout un universel. C'est sans doute ce qu'on essaye de faire de mieux en termes de rationalité, de précision. Mais, en tout cas, ça va évoluer, ça va changer. Alors, il y a parfois des erreurs, même si les mathématiques ont une forte capacité à s'auto-réguler, mais il peut y avoir aussi, même carrément, des résultats faux. Et lorsqu'on s'intéresse vraiment à un auteur en particulier, là, typiquement, ils vont écrire des choses parfois justes, parfois des choses fausses. Ça dépend des moments. Et si je peux terminer sur quelques exemples aussi d'éléments que l'on va retrouver qui, cette fois-ci, relèvent plus du mythe un peu historique, on aime bien associer aussi des objets un peu mythiques, des éléments comme ça. J'évoquais tout à l'heure l'histoire de l'œil d'Horus. C'est une très belle légende où Horus aurait cassé son œil en plusieurs morceaux. Chaque morceau représentait une fraction. Tout ça, ce récit est très séduisant. Or, il est sans doute faux. Et en fait, on a d'autres exemples comme ça que l'on retrouve un petit peu partout encore de nos jours. Par exemple, on a ce qu'on appelle parfois la corde à 13 nœuds. La corde à 13 nœuds, c'est un exemple qui permet normalement de prétendre trouver le théorème de Pythagore un peu partout parce que ça fait un triangle, 3, 4, 5. Or, ceci, c'est une création. Ça n'existe pas. On ne trouve aucune trace dans l'histoire de ce genre d'artefact. Donc, on invente aussi parfois des artefacts et ça, c'est important d'y faire attention. Donc, il y a cette vigilance et ça, c'est la vigilance des historiens, des historiens des mathématiques professionnelles. C'est eux qui nous l'enseignent. Cette vigilance, c'est-à-dire attention aux mythes, attention parfois aux récits trop, trop, comment dire, trop séduisants pour par rapport à ce qu'ils racontent et aussi attention aux artefacts. Certains, en fait, n'ont parfois pas existé ou sont simplement des récits d'artefacts qui auraient peut-être existé, mais ça, ça n'existe pas. Voilà, ça, c'est un vrai contrôle qu'on doit avoir sur les contenus et sur ce que les mathématiques sont réellement. Et en même temps, on voit bien qu'on utilise ce récit ou cette reconstruction de récit justement au service des apprentissages. C'est les réformes que tu évoquais tout à l'heure. Donc, on voit bien dans nos échanges qu'il y a une évolution dans l'enseignement des mathématiques, des contenus, des approches pédagogiques. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement ce qu'il en est aujourd'hui dans ce qu'on enseigne ou comment on enseigne les maths ? Donc, de nos jours, en fait, les enseignants sont libres de choisir la méthode qu'ils veulent. On a plusieurs manières d'aborder les mathématiques. Effectivement, l'ancrage sur ce qu'on appelle souvent les situations-problèmes et comment être mis en avant dans le contexte français. Les différents programmes sont souvent très fortement enrichis de documents d'accompagnement. Je ne connais pas toutes les matières scolaires, mais en tout cas, les mathématiques ont cette forte communauté qui va nourrir beaucoup de documents qui vont ensuite apparaître sous forme de documents ministériels. Mais en fait, il faut bien voir que ce sont des collectifs qui travaillent là-dessus et qui vont offrir pas mal de possibilités sur le choix de l'approche pédagogique. Et donc, on a parmi celles-ci, on a aussi l'utilisation de l'histoire des mathématiques, qui est une spécificité un petit peu française de faire apparaître ces éléments comme, on va dire, incitation de méthode dans les programmes, chose qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs, au moins en Europe, peut-être même encore moins dans d'autres pays extra-européens. Donc, on a ces différences culturelles, comme tu le disais, en tant qu'objet social. Est-ce que tu as quelques mots pour peut-être des évolutions que tu anticipes pour les prochaines années ? Alors, sur l'évolution de l'enseignement des mathématiques, alors l'enseignement des mathématiques est à la fois stable et émouvant. Pour le moment, c'est assez difficile de savoir comment ça va évoluer. Très clairement, on a quand même une remise en avant des choses, du lien justement avec les situations concrètes et du lien avec des ancrages aussi culturels et des ancrages, voilà, de faire des mathématiques quelque chose qui ne soit certainement pas uniquement quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qui soit, on dit parfois, utile au quotidien, même si c'est un petit peu exagéable. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Clannes. On a donc compris dans cet épisode que les mathématiques ne se réduisent pas à compter, qu'elles sont le produit de la société dans laquelle elles évoluent et qu'on peut les découvrir et se les approprier de différentes façons. Mais si les maths servent à résoudre des problèmes, comment résoudre le problème de l'enseignement des maths ? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode suivant. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de l'Île-aux-de-France dans la rubrique Recherche. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada